Musique Alors ma marque c'est Fred Marzot, ça fait 4 ans qu'elle existe Et mon parcours, j'ai commencé par des études de couture à Cannes Je suis monté sur Paris pour faire une école de stylisme Et après j'ai commencé à travailler dans les chaussures Chez Kélian, chez Christian Louboutin, chez Sartor Je fais essentiellement des escarpins Le point fort de mes produits, ils sont très féminins Il y a la ligne rouge à l'arrière, qui est la signature de la marque Qui représente la continuité du bal de couture Et ils sont fabriqués en France et montés finiment La nouvelle collection, donc la collection été Il y a différents thèmes qui se déclinent dans la collection Il y a un thème, Frida Kahlo, avec des imprimés sur du Serpendo Donc assez coloré, du vert, du rouge, du bleu Ensuite j'ai voulu travailler une base neutre Donc j'ai pris du vernis nude Et là j'ai rajouté des couleurs très vives En petites touches Et c'est une collection qui est très colorée Il y a une inspiration vintage qui est assez forte Depuis le début dans mes collections Mais quand on porte les souliers Tout de suite il y a une autre vision du produit Il se modernise parce que les découpes sont assez décolletées Sont assez étudiées justement pour moderniser ce côté vintage Les matières de prédilection J'aime beaucoup le piton, le serpent d'eau Qui sont des matières exotiques Après je travaille beaucoup l'agneau, la chèvre au velours Et ça peut être aussi une nouvelle matière que je découvre quand je fais les salons Il n'y a pas de... En disant que ça c'est la base J'essaie toujours d'en avoir dans toutes les collections Après c'est pas général Du coup il y a d'autres matières qui peuvent se greffer aux collections Le processus de création C'est jamais vraiment le même Je pars toujours de mes reconduits, de mes basiques Puisque je ne fais pas non plus des modèles J'essaie de faire quand même beaucoup de modèles intemporels Donc je pars de là Ensuite il y a des thèmes chaque saison que j'ai envie de travailler Donc j'essaie de faire une petite histoire sur mes modèles avec ce thème là Et ça évolue en 6 mois Par exemple le thème de cet été Frida Kahlo quand on regarde les modèles finis On n'imagine pas qu'il y ait l'inspiration de Frida Kahlo derrière Je dessine tout à la main Donc je ne mets pas forcément en couleurs Je dessine tout à la main, je fais mon choix de couleurs et de matières Et ensuite je fais faire mes prototypes à l'usine Les matières sont en provenance de la France ou de l'Italie Les souliers sont montés finis main Donc ce n'est pas tout fait à la main Il y a tout ce qui coupe, montage, piqûres, tout ça Ça va être fait à la main ou avec des machines Et monté finis main c'est juste au niveau de la finition de la semelle Elle est posée et ensuite elle est finie, elle est collée à la main Ou alors c'est même le montage C'est-à-dire qu'on va tirer la peau sous la forme pour bien l'attendre Tout ça c'est des étapes qui sont faites entre les machines et les mains des ouvriers Les clientes disent de mes produits qui sont confortables C'est une notion qui revient souvent Même sur une hauteur de 10 cm, elles sont à l'aise Elles apprécient aussi le fait de pouvoir changer les hauteurs de talons Et elles aiment beaucoup les combinaisons de matière et de couleur J'ai eu l'autre marque pour laquelle je travaille Sofia Coppola une fois qui m'a appelée Qui m'a laissé un message sur mon téléphone Qui voulait une paire de boots Et ensuite j'ai eu l'occasion de rencontrer Sarah Jessica Parker dans Paris A qui j'ai offert une paire de chaussures Le vrai luxe dans la chaussure ou ailleurs Je pense que c'est avant tout un service Et ensuite une qualité de fabrication Mes produits on peut les trouver chez Créateur Et dans ma boutique parisienne que j'ai ouverte en février Et ensuite sur d'autres points de vente en France Si tu me dis Paris, je te dis romance Si tu me dis Moscou, je te dis mon guide C'est une chanson C'est une chanson sur Moscou et un guide qui s'appelait Nathalie Voilà, c'est très français Mais c'est ce qui me fait penser directement à Moscou Si tu me dis Pékin, je te dis si t'es interdite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !